Tananana Bonjour c'est Katikita Dans cette vidéo vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des manga Donc je suis toujours en train de dessiner le page 21 de mon manga disons que je suis à peu près à 80% ? 70% ? Il me reste encore beaucoup de traits à tracer, voilà, mais bon, je suis en train d'avancer, de continuer, voilà, voilà, voilà. Sinon, en ce moment, j'ai vu l'annonce de, j'ai vu Netflix qui a annoncé qu'ils vont faire une série animée de Cup Raid, Cup Raid c'est le jeu de Xbox, c'est un jeu d'action, enfin, moi je n'ai toujours pas joué, mais il a l'air bien, mais j'ai envie d'y jouer, mais j'ai pas d'Xbox, j'ai juste PS4, donc il existe aussi en Switch, Nintendo Switch, mais bon, j'ai pas Switch, alors voilà, j'ai juste PS4, mais j'avais vraiment envie de jouer, et c'est là qu'on m'annonce qu'ils vont sortir en série animée sur Netflix, alors je suis plutôt heureux de cette annonce, j'attends impatiemment, j'adore ce genre de design d'anciens, des animés d'Amérique, ce design de cartoon, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Tom & Jerry, voilà, voilà. Sinon, sur la vidéo, je suis toujours en train de dessiner l'un de mes personnages de mon manga, voilà, je suis en train de dessiner les pieds, voilà, Enfin bon, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Ah, mais sinon, en ce moment, je suis en train de dire Black Clover, je suis au Tom 10 ou 11 ou quelque chose comme ça, Je suis, euh, c'est assez intéressant, ouais, c'est, enfin, c'est toujours un manga qui essaie de hériter cette culture de manga shonen de Jump, Euh, on voit un peu quelques Naruto, quelques One Piece, euh, voilà, c'est, l'auteur, il, il, quand même, il digère bien tous ses cultures et il font vraiment, il fait vraiment quelque chose de, euh, d'original, Et ouais, c'est intéressant, hein, c'est, ouais, euh, sinon, euh, j'aime surtout la personnalité du héros de l'histoire, Asta, c'est, c'est vraiment un personnage, Normalement, j'aime pas ce genre de personnage, c'est, comment dire, c'est, ça fait tellement, ça fait tellement, comment dire, irréaliste que, que, que je n'arrive pas à comprendre ce personnage, Mais, mais, Asta, c'est vraiment un personnage que j'ai envie de regarder, euh, tout le temps, c'est, ouais, c'est, c'est un personnage très positif, euh, c'est surtout l'expression du visage que, qui, Qui, qui est bien dessiné, c'est, ouais, c'est, 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 il, il fait une très bonne réaction, c'est, ouais, et je, et le manga, il a vraiment de très bonnes, sens de l'humour, c'est, euh, Enfin, ça, c'est pareil avec, euh, Mario Academia, c'est, le, le manga shonen d'aujourd'hui, ils ont vraiment une, euh, une source de l'humour, euh, qui, qui est bien, quoi, c'est, ouais, Euh, c'est, euh, euh, ouais, ah oui, sinon, euh, en ce moment, au Japon, il y a le nouveau film de Makoto Shinkai, qui est sorti, euh, Tenkinoko, euh, l'enfant de météo, euh, ouais, Je ne suis toujours pas y allé, mais bon, je voudrais bien savoir quel genre d'impression qu'il va avoir, c'est, ouais, c'est, je suis impatient de regarder le film, ouais, c'est, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Ah oui, sinon, en ce moment, il y a l'exposition de Takeshi Obata, c'est celui qui a dessiné Death Note, Bakuman, et là, en ce moment, il travaille sur Platinum End, ouais, il fait son exposition à Tokyo, je pense, pour célébrer le 30e, anniversaire, le 30e anniversaire en tant que dessinateur de manga, c'est, je voudrais bien y aller, mais, ouais, bon, c'est, 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 pour l'instant, je n'ai pas vraiment le temps, ouais, peut-être que demain, c'est, c'est mon jour de congé, alors, ouais, parce que je vais y aller, Sinon, en ce moment, sur, au Japon, il y a le, on diffuse le, la série animée, euh, Astra, de, ah, c'est, Kanata no Astra, je connais toujours pas le nom en français, mais c'est, c'est une série animée adaptée d'un manga, euh, l'auteur, le manga, euh, le manga est écrit, est écrit, est écrit dessiné par l'auteur qui a fait, euh, Skate Dance, ouais, il a l'air bien, c'est un, euh, Euh, c'est, uh, c'est, qu'un avatar no Astra, c'est un, l'histoire de, de survival, qui se passe dans, dans l'espace, euh, voilà, c'est, c'est, j'aime beaucoup l'histoire de survival, alors, je voudrais bien, euh, regarder, ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Sinon, en ce moment, je viens de voir une série télé qui s'appelle Sarah Zanmaï. Je ne sais pas si ça a été diffusé en France, mais c'est une série animée qui parle sur un kappa. Kappa, c'est une créature légendaire du Japon, c'est un yokai. L'histoire, je n'ai pas vraiment très bien compris, mais le dessin était vraiment bien. Sarah Zanmaï, c'est fait par le studio No Itamina. No Itamina, c'est le studio qui fait en ce moment The Promised Neverland. C'est une série créée par un réalisateur qui s'appelle Kunihiko Ikukara. C'est le gars qui a travaillé sur Sailor Moon. Penguin Drum. Enfin bon. Enfin, j'ai plutôt bien aimé, c'est conseillé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Je viens de regarder aussi Stranger Things. C'était pas mal. C'était beaucoup plus gore que les deux autres saisons. Ce qui est bien. Ah oui, sinon, je viens de regarder le Toy Story 4 parce que c'est maintenant qu'au Japon, il s'est sorti. C'est sorti le 12 juillet. Voilà. En France, il est sorti beaucoup plus tôt, je pense. En France, il est sorti... Ah, c'était vers... Je ne me rappelle plus. C'est sorti en 2019, n'est-ce pas ? En France, c'est sorti le 26 juin 2019. Donc, en Japon, c'est sorti à peu près un mois plus tard. Non, à peu près trois semaines. Non, à peu près deux semaines plus tard. Ça prend du temps en France. J'ai plutôt bien aimé. Après avoir vu le Toy Story 4, je me suis rappelé de Toy Story 3 et... Comment dire ? Avant de regarder Toy Story 4, je me suis dit que... J'avais eu l'impression que Toy Story 3 était vraiment un film qui a vraiment bien bouclé cette saga de Toy Story. Mais après avoir regardé le 4, je me suis rappelé de Toy Story 3 et je me suis dit que... En fait, la conclusion que Toy Story 3 nous a montré était une conclusion d'un conte de fées. Et la vraie conclusion de cette franchise, c'est vraiment le Toy Story 4. C'est ça. Parce que dans le Toy Story 4, il nous a vraiment montré la vérité. C'est-à-dire que dans Toy Story 3, on nous a montré que Woody, il est allé chez Bonnie et voilà. Après, c'est un happy end, voilà. Après, il a été abandonné par... Il a été abandonné par Andy, mais il a retrouvé un nouveau maître qui s'appelle Bonnie et voilà, c'était... Et donc, c'est un happy end parce que les jouets, le devoir des jouets, c'est d'être avec les enfants, de faire... De donner du sourire aux enfants et voilà. Bon, tout le monde a été d'accord avec cette conclusion, mais en regardant le 4, on comprend vite que ce n'est pas la vraie conclusion. Ce n'était pas vraiment un happy end parce que au début du film, enfin au début de Toy Story 4, on nous montre qu'à travers la conversation de Bo et Woody dans la voiture, on comprend que les enfants sont des êtres très capricieux, qui oublient souvent leurs jouets, qui ont tendance à abandonner leurs jouets facilement et voilà. Donc, c'est-à-dire que tant que les jouets sont... Essayent d'être avec les enfants, les jouets ne peuvent pas avoir une vie heureuse parce qu'ils vont être abandonnés facilement, voilà. Donc, le vrai happy end pour les jouets, c'était d'être libéré de cette pensée qu'un joueuse doit être... C'est d'être libéré de ses enfants, voilà. Et c'est ce qu'il nous a montré dans Toy Story 4 et j'étais vraiment satisfait, j'ai vraiment trouvé que c'était un... C'est un film très crédible. Ouais, voilà. Enfin bon, voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter et veuillez lire mon manga sur MangaDraft. Merci beaucoup Senora.